C'est vrai que le bouclier des empreintes, il encaisse bien les dégâts, quoi. On va retenter le combo, l'armée imitatrice, machin. Allez, c'est parti. La galante. Elle est trop dure. Elle est ultra dure à tuer. Voilà. Là, elle va sortir son attaque spéciale de merde. J'attends son attaque bleue, là. Allez-y, allez-y. Défoncez, là, quoi. Vas-y, vas-y. Fais ton attaque de vegeto. Là, faut pas trop s'approcher, parce qu'elle va faire très mal, là. Eh, on a bruit de pillant, quand même, hein. Cette attaque-là, elle est ultra fumée, hein. Voilà, on va éviter, ça, c'est bien. Là, il est vraiment balancé toute attaque de merde. On a un allié qui est mort dans la bataille. Oh, merde. Oh, non, putain, mais va te faire foutre. Désolé, il va y avoir des insultes de partout, alors c'est obligé. Je l'avais loqué, merde. Le bouclier, il aurait dû faire son taf, là. Fais chier. Oh, putain, elle allait tomber, la connasse. Putain, elle allait crever. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, ça pourrait déjà être fait, là. Cheval resse de l'aiguille de merde. Je connais ses attaques, maintenant. C'est déjà un peu, hein. Enfin, un peu moins casquette, là. Bouff-toi, ça, dans la gueule, là. Ouais, ça déloque. Là, c'est son attaque de vegeto. Attaque d'Argonbal Z. Il fait très mal si on le part pas bouclier, celui-là. Faut pas être trop gourmand. Ouh, elle prend vraiment cher pour le coup. Faut pas être trop gourmand, surtout. Là, par exemple, elle est en train de m'allumer, là. Je me protège avec le bouclier au maximum, quoi. On a à la fois qu'on attaque pété, là, de merde. Il faut sauter. Non, c'est bon, on va éviter. Faut pas que je tape, sinon je vais me faire niquer, là. Ok, on se concentre sur l'allié. Putain de merde, là. J'ai plus d'endurance, par contre, là. Vas-y, vas-y, défonce-la, putain. Continue de la défoncer. Aïe, on a eu cette saloperie, terminé. Putain. J'en ai tellement chié ce soir pour la buter, quoi. Je me souviens de la Chevaleraise de l'Une Jemana. Atlus occulte, là. Nouvelle zone. Nouvelle zone à visiter, c'est trop cool. Eski de l'agro-oculte. Ça, c'est ce qui permet d'augmenter de niveau. Certe de croire. Ça, c'est cool, ça. Je pense que le DLC a une bonne durée de vie. 35 heures, apparemment, quoi. Le DLC est beaucoup moins long. C'est du couloir, hein. Après, il est pas cher non plus. Il est à 40 balles, quoi. Le DLC, c'est quoi ? C'est 20 gigas de plus ? L'original, il fait quoi ? 45, 50 gigas ? C'est simple, hein. Pour savoir si un jeu est plus gros ou a plus de contenu, tu regardes la taille du truc, hein. Puis après, c'est surtout que c'est pas accessible à tout le monde non plus, parce qu'il faut avoir fini le jeu de base. Elden Ring, c'est un putain de morceau, quand même, quoi. C'est un kiff, hein. Ça faisait depuis 2022, hein. J'avais pas retouché Elden Ring, hein. Le fait de retrouver mes sorts, mes machins, de refaire mes conneries comme avant, c'est génial. C'est pas si dur que ça, le DLC, en vrai. C'est sûr que les mecs, en fait, qui veulent faire le DLC, qui doivent se taper Elden Ring pour la première fois, et qui tentent le DLC dès qu'ils arrivent à l'endroit. Et ils vont se faire déchiqueter la gueule, quoi. Et pourtant, tu vois, il est pas si lourd que ça. Elden Ring, de base, c'est quoi ? C'est 45 gigas ? 50 gigas, mais... Dans 50 gigas, j'ai jamais vu de truc aussi à l'IFC, non, quoi. Tu vois, les Call of Duty qui font 120, 140 gigas, les Final Fantasy 17, mes couilles, et tout. C'est de la merde. C'est que de la cinématique, hein. Alors Elden Ring, c'est vraiment du pure gameplay, quoi. On a rien à foutre, des God of War, des cinématiques partout, ce qu'on veut, c'est jouer, bordel. Maintenant, 35 heures, c'est du 60 balles, sans fun, et trouvez-y. Ouais, exactement. Le cheval, on dirait un âne avec des cordes, hein. On va pas se mentir. D'où est-ce qu'il y a la map ? Ah ouais, putain, c'est gigantesque. Une gothique a crevé, le bordel. Artistiquement, c'est une dingue, hein. C'est pour ça qu'on le fait, hein. C'est pas pour buter des boss, forcément. C'est pour faire croire le monde, quoi. C'est de la Dark Fantasy, elles sont plus haut-level, quoi. Le jour où ils font une série, putain, il a bugué, lui. Il a bugué. Là, c'est un peu les planètes de soufre, l'autre fois, des coquillicots cramoisis, l'ambiance avec les couleurs, vraiment, les sens, on dirait une bn. Exactement, c'est ça, ouais. Les couleurs, surtout, tu sais, les nuances de couleurs. Regarde comment c'est un... T'as un ton par zone avec une espèce de filtre bleu, qu'on sent, ça rend putain de... Ouais, exactement. On pourra pas y aller, derrière, là, tu vois. Un énorme precipice. Si un jour, ils font une série sur Dark Souls, tu vois, putain, mais c'est pas... T'as un beau, quoi. Par contre, bon courage pour le budget, quoi. Ça doit pas être cool. En gros, c'est simple, toute ta map, tu mets un marqueur et puis tu te balades. The Witcher, c'était pas ouf, quoi. T'as les créatures et tout ça, certes, t'as les costumes et tout, mais tu vois, Elden Ring et les Dark Souls, c'est vraiment la représentation du monde autour de toi qu'il faut créer, quoi. Ça doit être super chaud, quoi. Après, ils ont bien réussi, hein, Fallout, hein. La série Fallout, elle est dingue, hein. Visuellement, ils ont vraiment parfaitement reproduit l'esthétique du jeu, quoi. En 1. Le putain de violoncelle derrière, tout est parfait. Ouais, c'est... Oh, lolo. Oh, je vais tracer, je vais pas m'arrêter, pas essayer de les buter, parce que... Bon, je vais perdre du temps. Arrête de bugger. Ah, c'est parce qu'il y a l'autre, là, l'espèce de fourre sur pattes, là. On m'a expliqué que les espèces de torches, en fait, c'est des... C'est un peu comme dans... La guerre des mondes. C'est des torches qui se baladent, comme ça, qui prennent des habitants, qui les foutent dans des cages et ils brûlent vif dedans. Ça extermine la population, en fait. Je découvre totalement la nouvelle zone. Là, j'ai jamais fait encore celle-là. Là, c'est les checkpoints. Ça permet aussi de monter ton level, à retrouver tes potions et tout. Ouh, ça pue, le boss. Ça pue, le boss. Non? Sans le boss, un peu? Oh, là, là. Hippopotame d'oreille. Ok, super. Oh, putain, j'ai pas le temps de me reposer, moi. Ah, j'aurais... Alors, s'il y a des frises, c'est parce que mon PC, il est en train de s'enchauffer, là. Putain, avec le cœur, on voit rien. Qu'est-ce qu'un hippopotame doré fou dans un château? Je ne sais pas. Faut pas se poser la question. Mais bon, hein. Les nobles, ils ont des goûts bizarres, on le sait tous, hein. Putain, mais arrête, le PC de merde, j'en peux plus, quoi. Faut que je m'achète une Ertik, j'en peux plus. Allez, le double, fais ton boulot un peu, là. Putain, enculé, va. Le PC qui me pète les burnes et le double qui me brûle rien. Allez. Bouclier, bouclier. C'est ça que je ne fais pas, le bouclier, bordel, quoi. Mais non! Mais va te faire enculé, quoi. Le bouclier, ça ne stoppe pas son attaque quand il bouffe la gueule. Super, comment on va faire, quoi? Allez, bâtard, quoi. Va te faire foutre! Putain de merde! Ah, l'endurance qui va me bouffer aussi, ce connard, hein. Ça va être chaud, hein. Ah, le salopeur de merde, quoi. Ah, là, je suis mort. Non? Putain, quel bâtard, quoi. Ah, quelle espèce d'enfoiré de merde! Bon, il faut que j'apprête ses attaques, c'est pas évident, hein. Mais non! J'ai plus d'endurance, on va te faire foutre, quoi. Putain, c'est une saloperie. Bon, je ne vais pas le tenter, maintenant. Ça me pète les burnes. Surtout qu'en plus, le PC s'accalte, quoi. Super, hein. Ça doit être un hippopotame vegan. C'est pour ça qu'il est venu. On peut pas... Je n'ai pas essayé le bouclier, si on pouvait pareil. Bon, déjà, sa première attaque, il ne faut pas la prendre. Allez, invoque! Invoque le double! Putain de merde! Allez, il faut que le double, il l'occupe, là-bas. Voilà, bon. Concentre-toi sur mon double, toi, enfoiré, hein. Oh, putain, quel enculé, hein. Il est tellement moche l'ennui, que même sa merde doit le trouver. Putain. Alors, il va y avoir énormément d'insultes, hein. Je ne vais pas vous le cacher qu'il va y avoir beaucoup d'insultes. Ce genre de monstre à la con. Je vais m'acharner dessus pendant tout le strip, que je ne vais jamais arriver à le buter. Et demain, quand je vais retenter, quand je vais le buter du premier coup, hein. Comme ce qui s'est passé avec le boss de Taloron, tout début, quoi. Je remettrai toutes ces attaques et mon jour n'aurait pris plein la gaine. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. Invoque, 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 Mène-toi. On sait. Putain, je suis bloqué par le décor. Allez, putain, mais le double, il ne fait rien, là, bordel. Va le taper. Voilà. Putain, merde, quoi. Voilà. Il n'est pas concentré sur le double, là. Là, je vais pouvoir le taper un peu, là. Mais Yazaki, enfoiré. Ah. Il fait n'importe quoi, ce qu'on voit. Non. Putain, fils de putain. Il n'aurait pas cette attaque-là, je l'aurais déjà fumé, hein. Bon, si on tourne sur la gauche, il ne nous saisit pas. C'est bien, bien. Première chose à savoir. Bon, on mène le raffaire. Bon, c'est bon, on se casse. Il y a un pont, là, mais de toute façon, il faudra qu'on se le fasse. Il peut pas être en service obligé. Il faut passer par là. Voilà. Lame double en acier noir. Ça, c'est pas mal, ça. Merdeur. Récupère le loot avant de te faire buter, du con. Ça va pas louper. Ah, putain de merde. Je connais pas les lieux. Il est trop chiant. Comment ça se fait qu'on n'a pas un allié en plus ? On le retente. Je vais me faire découper la gueule. On va défoncer, mais on s'en fout. Alors, est-ce que ça part ses coups ? Ouais, ça part ses coups, là, quand même. Donc, il y a peut-être moyen de lui faire bobo. Quand il ouvre la gueule, par contre, c'est marrant. Non, là, là, il faut éviter. Là, il faut éviter. Là, il faut éviter. What ? Mais what ? Ah ouais, d'accord. Il qui est cool. Ça va être encore plus chiant, du coup. Allez, vas-y, tape-le, mon copain. Ah, putain, il n'est pas doré pour rien. Putain, je vais me le faire. Il n'y a pas moyen. On l'avait bien entamé, là, c'est con. Il y a moyen. Il y a moyen. Il faut faire sonner la cloche et direct esquiver, quoi. Là, on esquive. Ah, putain, l'enfant. Il a failli me baiser. Les attaques, elles changent tout le temps. Putain. Allez, occupe-le. J'étais bien parti, hein, tout à l'heure, en vrai. On lui avait bien fait beau, hein. Ce qu'il faut. Ouais. On peut. Putain, je peux les encaisser, ces attaques, ça pire. Cloche, cloche, cloche. Direct. La cloche, la cloche. Merde. Là, un bouclier pour encaisser les coups de tête à la con. Vas-y, occupe-le. Non, non. Putain, il fait une table dans le vent, ce connard. J'ai pas d'enduance. Il est toujours sur moi. Ah, il se vénère un peu, là, y'est. Il faisait... Il prenait, ce connard. Oh, putain, bâtard de merde. Ah, mon double, il prend très cher dans sa gueule, là. Il va pas faire mon feu, le double, là. Et puis, il nous enchaîne tous les deux, là. Il est vénère, il est très, très énervé, là. Là, mon double est mort. Allez, bouc-le. Voilà, c'est bon, là. Il est mort. Il est crevé, son culé. C'est bon. Hop là, ça s'est fait. Oh, le bâtard. Vous voyez comment c'est faux, les mecs, là. Oh, j'ai tué. Oh, là, t'as pas vu longtemps, t'as bien fait s'assister. Ouais. 200 000, putain. Bah, c'est bien, on va pouvoir augmenter la foi. Hop. Ouais, je suis vraiment content de la voir baiser, pour le coup, quoi. Quand j'ai entendu le bruit du ch... Ça veut dire qu'il était assommé. Et là, les deux derniers coups, c'est... C'était tranquille, quoi. On a buté ce bâtard. Mais ouais, mais commencer le château par un boss, c'est que ce... Salut, Kevin. Bien, ouais, je le sens. Salut, mon pote. Salut, c'est vrai que tu. Ouais, on a... On a éclaté un boss qui était bien chaud, quoi. On peut pas aller plus loin. Il y avait juste le gros hippopotame à buter. Ça me parait bizarre, quand même. La porte de l'autre côté, on peut pas l'ouvrir, quoi. On peut pas progresser plus dans le château, quoi. Super. Ah, putain, boss, ça ne fait pas rien. Ah, qu'un coup.